Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec cet événement économique en Algérie. Le président de la République, Abdelmajid Bouna, a inauguré officiellement cet après-midi la 30e foire de la production nationale et fait plusieurs annonces par la même occasion, notamment l'objectif d'atteindre les 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, avec comme priorité d'atteindre les marchés africains, notamment nigériens, sénégalais et mauritaniens. Le président a aussi évoqué le projet d'ouverture de succursales d'exposition de produits algériens à Niamey, Dakar ou encore Nouakchott pour booster les volumes d'exportation. Abdelmajid Bouna qui a également appelé les opérateurs algériens à adapter au mieux leurs produits aux normes internationales pour permettre de réaliser la résolution de l'Algérie à adhérer aux BRICS à horizon 2023. Washington accueille dès aujourd'hui le sommet Etats-Unis-Afrique avec la participation d'une cinquantaine de dirigeants. L'Algérie est représentée par son premier ministre Ayman Ben Abdallahman en sa qualité de représentant du président de la République. Abdelmajid Bouna, ce sommet de trois jours, le deuxième du genre, se tient dans un contexte mondial miné de profondes crises. Pour le continent africain, il s'agit notamment de se repositionner et d'acquérir toute sa place dans un monde qui se redessine. L'actualité, c'est également cette nouvelle campagne d'arrestation sioniste en Cisjordanie occupée. 17 Palestiniens dont un adolescent de 16 ans ont été arrêtés. Selon les derniers chiffres, il y a actuellement 4760 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons et centres de détention israéliens. dont 160 enfants et 33 femmes. En Tunisie, Qays Saïed fustige l'opposition. Il affirme que ceux qui se cachent derrière la couverture de l'opposition ne sont intéressés que par le pouvoir et ne sont guère préoccupés par les revendications des Tunisiens. Ces mêmes personnes n'ont été par le passé que des pilleurs de deniers publics, déclare le président tunisien qui rappelle également leur alliance bien connue à l'étranger. Le président Saïed s'exprimait lors d'une tournée dans l'un des plus grands quartiers populaires de Tunis en pleine campagne électorale pour les législatives prévues le 17 décembre prochain. Le Parlement européen secoué par un scandale de corruption qui implique la vice-présidente Eva Kaili, soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar afin d'influencer les décisions de l'institution. Eva Kaili qui s'est vue retirer aujourd'hui ses fonctions. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne se réunissent ce mardi à Bruxelles en Conseil extraordinaire de l'énergie pour tenter de parvenir à un accord sur le plafonnement des prix du gaz après l'échec de la réunion du 10 décembre dernier durant laquelle les 27 n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Kiev a besoin d'au moins 800 millions d'euros d'aides d'urgence pour faire face aux besoins de la population pendant l'hiver, notamment dans le secteur énergétique. La demande a été faite aujourd'hui à l'occasion de la conférence de Paris en soutien à l'Ukraine pour leurs 400 millions d'euros ont été accordés, un chiffre qui pourrait augmenter dans les prochaines heures. Et les tensions persistent au Pérou. La situation politique est instable suite à la destitution du président Pedro Castillo le 7 décembre dernier et l'arrivée au pouvoir de la nouvelle présidente Dina Boluarté. Des violentes manifestations ont éclaté. Des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ont fait 5 victimes hierlandies portant à 7 le bilan total de mort depuis dimanche. C'est toujours en Amérique latine le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé la réouverture totale des frontières terrestres avec la Colombie à partir du 1er janvier 2023 et ce dans le cadre d'un processus entamé en septembre dernier pour le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et voilà c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada